bienvenue sur l'expérience virtuelle ce tuto est dédié aux conseillers de stand vous avez été enregistré en tant que conseiller d'un stand sur le site c'est à dire que votre adresse email a été associée à un stand ainsi une fois votre profil créé vous apparaîtrez en tant que conseiller sur ce stand laissez moi vous guider dans vos premiers pas sur la plateforme tout d'abord vous devez vous connecter vous cliquez sur se connecter soit vous avez déjà vos identifiants et votre mot de passe et vous les intégrer ici soit vous pouvez vous créer un compte et là il suffit de répondre aux formulaires en répondant aux différentes questions ces questions vous permettront ces informations vous permettront de nourrir votre carte de visite qui sera visible par tous n'oubliez pas de mettre votre lien visio si vous en avez un il s'affichera également et vous permettra de communiquer en visio avec vos interlocuteurs c'est à dire les visiteurs pouvez mettre la photo de votre profil et votre logo et valider votre inscription vous avez vous arriverez alors directement sur le site pour ma part j'ai déjà mes identifiants et je me connecte directement nous voici sur le site qui se présente comme un site internet vous avez accès à l'accueil du salon c'est à dire le stand d'accueil comme vous avez sur un salon normal les halls d'exposition qui vous permettent d'accéder ensuite au stand et la présentation de l'événement vous avez également la possibilité de naviguer par le bandeau duo donc vous retrouvez l'accueil salon les halls et les exposants c'est à dire qu'ils ne sont pas classés par hall les conférences le forum c'est à dire les confères les conversations thématiques qui ont été préenregistrés l'aide et l'administration vous avez également votre profil sur lequel nous reviendrons en bas à droite vous avez deux pictos le picto agenda celui qui réunit tous les toutes les conférences qui auront lieu sur le salon d'un point de vue général vous avez également d'autres d'autres temps forts qui seront sur chacun des stands si vous cliquez sur l'étoile alors la conférence se met dans mon agenda c'est à dire que vous elle vous permet de personnaliser votre agenda et vous avez la messagerie avec toutes les conversations que vous avez déjà eu sur le site maintenant allons vérifier si vous êtes bien enregistré sur un stand pour ma part j'ai été enregistré sur le stand d'accueil donc je vais aller sur accueil salon donc là vous avez un stand c'est une image qui représente votre stand un bandeau de navigation sur le côté et vous allez cliquer sur rencontrer un conseiller et là amélie sonzoni c'est moi je suis bien enregistré sur ce stand si vous vouliez voir sur d'autres stands vous allez sur le hall vous naviguez sur le hall par exemple ufr slh et là vous avez un certain nombre de stands qui ont été renseignés avec leur explication vous cliquez sur le premier et là par exemple rencontrer un jacques ifrossard a déjà été enregistré je tiens à préciser que uniquement les conseillers qui se sont déjà enregistré sur le site en créant leur identifiant apparaîtront c'est à dire que pour votre part si vous n'avez pas utilisé l'adresse email qui nous avait été communiquée mais une autre il se peut que vous ne soyez pas en moi que vous n'ayez pas activé votre rôle de conseiller dans ce cas vous devrez vous enregistrer avec la bonne adresse email qui nous a été communiquée si pour autant vous ne trouvez toujours pas votre nom dans rencontrer un conseiller sur le stand qui vous était dédié vous devez contacter l'organisateur pour qu'on puisse faire les changements alors là ce sont la façon dont les visiteurs vont accéder aux informations c'est à dire qu'ils iront sur un stand rencontrer un conseiller et ils pourront rentrer en conversation en cliquant sur le la petite bulle pour lancer une conversation avec vous pour ma part pour votre part il vous suffira vous ne pour il n'a aucun il n'y a aucun intérêt à être sur la page de votre stand mais plutôt sur la page de votre tableau de bord donc vous cliquez en haut à droite sur mon profil tableau de bord et là vous avez votre tableau de bord qui s'affiche vous avez accès à votre agenda qui est ni plus ni moins que celui que vous avez en bas à droite mes favoris tout ce que vous avez cliqué tous les documents stands et aux et autres pour lesquels vous avez cliqué sur les toiles vous allez les retrouver ici vous pourrez les télécharger également en appuyant sur le petit bouton vous avez les statistiques de votre stand c'est à dire que vous avez vous savez actuellement combien de visiteurs sont sur le stand d'accueil combien de visiteurs ont consulté votre stand pendant les dernières 24 heures et au total et combien vous ont ajouté en favoris et là s'affichent les visiteurs qui sont actuellement sur le stand et ça se régénère toutes les dix minutes ça peut il peut y avoir un petit delta mais pour certains stands peu actifs vous pouvez regarder qui vient visiter votre stand est rentré en contact directement avec les visiteurs vous retrouverez tout comme vos conversations que vous avez engagé sur le site via la messagerie que vous trouvez en bas à droite ou sur ce panneau donc si on clique sur la messagerie hop vous voyez qu'il ya tous les messages que vous avez déjà eu ou alors c'était c'est ici également que vous pourrez avoir accès à la visio de votre interlocuteur ou pour c'est à dire les visiteurs pourront avoir accès à votre lien visio uniquement ici puisque nous ne souhaitons pas que les gens cliquent de façon intempestive sur les visio mais uniquement avec les personnes avec qui elles seraient rentrées en contact vous avez aussi accès aux cartes de visite donc ce qui est très important ici aussi c'est également votre statut quand vous êtes quand vous arrivez sur le site pour la première fois vous êtes naturellement hors ligne c'est à dire que vous apparaissez en rouge au dessus sur votre profil si vous pouvez le changer en temps réel et c'est très important d'avoir la main là dessus ça permettra d'indiquer aux visiteurs si vous êtes disponible occupé ou pas disponible c'est à dire que dans une longue liste de conseillers ils s'adresseront en priorité à ceux qui sont disponibles donc si je clique disponible j'apparais en vert ici occuper j'apparais en orange ici et hors ligne j'apparais en rouge c'est très important c'est à dire que si par exemple vous fermez la page et que vous étiez en disponible c'est à dire en vert vous allez rester en statut disponible donc si vous souhaitez ne plus être dérangé il faut bien vous mettre en hors ligne ou vous déconnecter c'est à dire dans mon profil vous cliquez sur me déconnecter c'est la seule façon de vous mettre en hors ligne sans quoi vous restez disponible et les gens croient que vous êtes accessible la messagerie est ouverte que vous soyez disponible occupé ou hors ligne mais c'est surtout pour informer les visiteurs que on aura plus de possibilités d'avoir des réponses facilement si on parle avec quelqu'un de disponible donc voici pour votre statut et attention si vous voulez être mis en hors ligne de façon automatique pensez à vous déconnecter vous pouvez ici même modifier votre profil donc ce sont les mêmes champs que vous retrouviez dans votre formulaire d'inscription on retrouve également le statut disponibilité c'est ici que vous pourrez changer votre lien visio si par exemple le lien visio vous nous avez communiqué n'est pas le bon ou s'il ya une erreur dans le dans ce lien vous pouvez le changer ici pareil si l'événement a lieu sur deux jours et que vous avez deux liens différents ce sera à vous de changer ce lien à cet endroit et vous il vous suffira de cliquer sur modifier là vous avez accès à la carte de visite c'est à dire aux informations qui sont montrés qui sont publiques pour tous les visiteurs c'est à dire que quand ils cliqueront sur votre carte de visite ils auront accès à cette page là donc voilà j'ai fait un peu le tour de tout ce que vous retrouvez sur votre profil exposant n'hésitez pas si vous avez des questions à nous à en faire part à l'organisateur nous ne manquerons pas d'y répondre à très bientôt et bonne visite